Mes amis taureaux, c'est à vous, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre mois de novembre 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue les taureaux, rappelez-vous que ce tirage est général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas, donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté, gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités et vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06.gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi, les taureaux. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On est parti pour votre guidance du mois de novembre 2024 et on commence avec quelques cartes de l'oracle du T-Leaf. Quelques messages. Il y a tout qui saute, je crois. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup, beaucoup. Il y a un amour spirituel qui vient vers vous et on vous invite à faire attention à votre argent, à vos biens matériels. Voilà. Il peut y avoir des pertes. On va regarder les taureaux. Quelques cartes. Avec le fameux T-Leaf. Elle n'est pas tombée. J'ai du mal à le manipuler. J'ai des petites mains et il est énorme, ce T-Leaf. Voilà. Yes. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Les taureaux. Attention, attention à l'avarice. Attention à ne pas vouloir trop d'un coup, trop prendre d'un coup. On vous invite quand même à faire attention à ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certains taureaux qui ont peur pour leur biens matériels en ce moment. C'est ce que je canalise. Et on me dit effectivement qu'il faut faire attention, mais il ne faut pas être trop dans la rétention ou peut-être trop demander en face si vous êtes dans une négociation matérielle. Le lapin. Vous vous inquiétez concernant une relation charnelle, les amis, ou une relation qui n'est que charnelle, mes amis taureaux. Alors, on voit qu'il y a des nouvelles idées créatives qui viennent, des nouvelles aventures. Il y a un nouveau départ. Donc, vous êtes en train de clôturer un cycle où j'ai l'impression que vous n'étiez pas bien du tout. Où vous étiez dans la difficulté matérielle, financière, ça vous a mis dans une anxiété. Donc, peut-être qu'effectivement, vous avez été perturbé de ce côté-là. Il y a peut-être eu une relation qui n'était pas finalement, qui n'a pas abouti comme vous le souhaitiez. Au final, vous commencez un nouveau cycle. Alors, on voit que dans le passé, oui, il y a eu une incompréhension. Il y a eu une incompréhension dans une histoire, ok, qui finalement n'a été, alors on ne va pas dire de courte durée, mais ça n'a pas vraiment abouti. Il y a un vœu qui n'a pas été accordé et au final, vous avez reçu des bons conseils d'une bonne personne. Vous clôturez un cycle difficile parce qu'avec ce lever de soleil, vous allez commencer un tout nouveau cycle. Donc, hop, ça a été douloureux, les taureaux. Ça a été vraiment douloureux. Il y a vraiment un vœu qui ne s'est pas produit. Ça ne veut pas dire qu'il ne se produira pas plus tard, mais ça veut dire que voilà, cette temporalité-là n'était pas la bonne. On va passer tout de suite au tirage avec le tarot perçant de Madame Idira. Ça y est, je me rappelle du nom. Et pendant que je bats l'oracle, les amis taureaux, j'aime bien savoir comment vous allez. J'aime bien savoir comment ça se passe pour vous. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez pour celles et ceux qui ne me l'ont pas encore dit. Pour les taureaux qui commentent, qui regardent, qui sont abonnés depuis longtemps, pour mes taureaux habitués, je pense à vous. Je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et puis, pour les taureaux qui découvrent la chaîne, pour les nouveaux abonnés, pour les nouveaux sur la chaîne, bienvenue dans cette grande communauté bienveillante. Allez, tarot perçant de Madame Idira, les taureaux, c'est pour vous. Hop. Trois cartes. Tac. Et tac. Oh, ben j'ai la protection sur une nouvelle rencontre, un nouvel accord, un nouveau contrat sur un déménagement. Les amis de taureaux, vous êtes extrêmement protégés. Regardez-moi cette carte comme elle est magnifique, cette protection qui vient vers vous. Sublissime. OK. Vous clôturez un cycle vraiment difficile, d'accord ? Bon, ça va aller mieux. Je ne vous spoil pas, mais ça va beaucoup mieux. Voilà. On va clarifier avec trois cartes de l'oracle du mar de café. Hop. L'oracle du mar de café pour mes amis de taureaux. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes taureaux ? Oui, vous êtes protégés des jalousies, vous êtes protégés des serpents, des personnes qui ont essayé de bloquer vos projets, de bloquer les choses. Des gens qui vous ont trahi, des gens qui vous ont menti. J'ai la lettre L. Quand je donne une lettre, soit ça vous parle immédiatement, soit vous laissez de côté. J'ai un nouveau départ concernant un contrat, un accord. Vous avez rêvé d'une nouvelle rencontre. Vous avez rêvé, vous avez même manifesté, vous avez demandé à l'univers une stabilité, une élévation matérielle. Alors, soit c'est lié à un accord, contrat de travail, mais j'ai l'impression que c'est plus lié à une rencontre. Vous me direz en commentaire, j'ai la lettre L, les taureaux. Bon, écoutez, vous allez retrouver une certaine indépendance. Alors, ça ne va pas être de tout repos, c'est peut-être une nouvelle vie qui vient vers vous. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vivre comme vous l'entendez, dans le raffinement que vous aimez, parce que les taureaux sont des personnes raffinées. On voit avec ce maître nombre 11, ça n'a pas été facile. Ok, vous avez été seul, tout était sur vos épaules et il y a eu, on va dire, des tensions relationnelles. Mais au final, vous avez gain de cause, vous aurez votre indépendance, mes amis taureaux. J'ai la lettre T, sublime tirage. Ce nouveau départ, ce lever de soleil pour vous, c'est un nouveau cycle qui arrive. Je n'ai pas de temporalité, mais pour moi, ça peut être assez rapide. D'accord ? Allez, on va passer tout de suite les taureaux. On passe à votre tirage général. On va prendre trois cartes des 77 d'Aliasquet. On va d'abord faire la coupe, puis on ira compléter avec le Jardin des Secrets, qui est un petit le normand. Mais il se parle bien, ces deux oracles. Taureau, novembre 2024. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti, mes amis taureaux. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti. Il y avait des manques. Ok. Alors, c'est retardé parce que j'ai l'épanouissement. Ok. Donc, il y a eu quelque chose qui a été retardé parce qu'il vous manquait quelque chose. Est-ce qu'il vous manquait un papier ? Est-ce qu'il vous manquait de l'argent ? Est-ce que les choses étaient bloquées ? Et votre épanouissement a mis un peu plus de temps à se mettre en place. Et là, ça arrive. Vous allez enfin pouvoir lâcher prise. Enfin pouvoir vous poser, vous reposer. Parce que le nouveau chemin, vous l'empruntez très bientôt, les amis taureaux. Oui, j'ai une stabilité, un nouveau départ pour vous. Après, un petit moment d'instabilité quand même. Donc, vous n'aimiez pas ça. Vous n'avez pas apprécié le dernier cycle qui était un peu fou. Les énergies, elles n'étaient pas très sereines de ce que je ressens. Nouveau départ, nouveau chemin. Que de petits obstacles, rien d'insurmontable pour vous. On me parle là d'une temporalité 1 à 3. Ça peut me parler de 1 à 3 semaines, de 1 à 3 mois, de 1 à 3 jours. Mettez ça dans votre contexte. Il y avait quelque chose qui était bloqué, d'accord ? Vous avez dû harmoniser, temporiser, d'accord ? Et il y a ce nouveau départ qui vient vers vous. Il y a le déménagement, j'ai l'éloignement, ça y est. Ça y est, ça se déclenche. Si c'est un déménagement, les taureaux, je ne sais pas pourquoi, on me dit déménagement. Voilà, si c'est un départ, ça arrive. Vous partez. Nouveau chemin, vous l'empruntez. J'ai les accords qui vont vous apaiser, qui vont vous zénifier. J'ai des signatures là. Vous allez retrouver la joie, le plaisir, les amis taureaux. J'ai un accord là qui va vous apporter de la sérénité. Vous retrouvez une certaine sérénité après une signature. Il y a aussi eu un apprentissage concernant des émotions qui étaient dans le haut, dans le bas, parce que vous vous êtes posé beaucoup de questions. Mais au final, on voit que vous avez retrouvé la joie et le plaisir de vivre. Il y a eu un moment difficile. Je vais retirer là-dessus. Vous êtes trop pris la tête. Vous avez trop réfléchi à une situation. On vous invite à vraiment prendre du recul. Si c'est une signature que vous attendez, elle arrive. J'ai le nouveau départ, le nouveau chemin qui est là pour vous, les amis. Ce nouveau chemin, ça va vous reconnecter avec la joie de vivre, avec le bien-être, avec tout ce qui vous manquait là, dans cette situation, parce que vous étiez dans une situation de manque. Vous n'étiez vraiment pas bien. Et là, hop, ça va se réouvrir pour vous, les taureaux. Alors, on va passer tout de suite à la suite de votre tirage général. On va prendre l'oracle Le Jardin des Secrets. Pour les taureaux, pour le mois de novembre 2024, le Jardin des Secrets. Taureaux, novembre 2024, le Jardin des Secrets. Il y a quelque chose en gestation, les amis taureaux. Vous êtes dans l'attente. J'ai une impatience. Et cette impatience, ça crée de l'instabilité. C'est une élévation qui est en gestation pour vous, une élévation matérielle. Je l'ai là. Normalement, je ne suis pas la couple. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait la couple. On parle de vous, mon consultant, ma consultante. Ça peut concerner un homme aussi, proche de vous. J'ai une stabilité matérielle. Allez, les taureaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait la couple. C'est que ça devait parler comme ça. Bon. J'ai des solutions concernant un projet de déménagement pour vous. Vous déménagez peut-être de votre foyer. Les taureaux, peut-être c'est suite à un divorce. Pour d'autres, si vous êtes un homme, vous déménagez des amis. Écoutez, c'est joli le tirage parce que c'est la naissance de ce nouveau départ. Vous avez un triomphe, mes amis taureaux. Un triomphe officiel. Suite à des signatures officielles qui ont été bloquées un long moment. Ça va vous épanouir, ça va vous faire plaisir. C'est bien pour vous, mon consultant, ma consultante. Ça peut concerner votre épouse, votre partenaire. Après, les énergies sont tellement fluides dans les tirages sentimentaux. Mettez ça à votre sauce parce que, comme on dit, compliqué. Les énergies, surtout dans le sentimental, c'est fluide. Alors, il y avait des papiers officiels qui étaient bloqués, mes taureaux. Bon, vous avez le triomphe, vous avez la réussite. J'ai la signature, mais vous avez attendu longtemps. Bon, ça va vous faire plaisir. Ouais, il y a eu des énergies qui étaient bloquées concernant peut-être un achat, une vente, concernant un projet immobilier. C'est pour ça qu'on a vu qu'en fait, il y a eu un retard. Je vois un retard sur une signature. Bon, vous êtes protégé dans la situation où vous êtes soutenu, il n'y a pas de souci. C'est une signature officielle. Bon, ça a été une vraie charge pour vous. Vous l'avez mal vécu, vous avez prié, vous l'avez manifesté, vous l'avez souhaité. Les papiers, les signatures arrivent enfin et vous allez enfin pouvoir déménager les taureaux. Il y a du mouvement. Vous allez pouvoir refaire une nouvelle vie dans la stabilité. Nouveau cycle dans la joie, retour vraiment à un moment de joie, de bonheur, d'épanouissement qui avait été retardé, bloqué un certain moment assez longtemps, j'ai l'impression. Puis là, ça va se débloquer. Je ressens bien que ça se débloque pour vous les taureaux, donc zen, pas d'énervement, ça arrive. OK. Allez, c'est un sublime tirage général. N'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez connecté et dites-moi comment vous vous sentez connecté à ce tirage. Et si vous souhaitez le manifester, n'hésitez pas à le faire parce qu'il est très joli. Les énergies sont vraiment magnifiques. Les taureaux, on va passer à votre tirage sentimental relationnel. On va prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour voir l'énergie sentimentale principale qui vient vers vous pour ce mois de novembre 2024. Allez, taureaux novembre 2024 avec votre tirage sentimental. Elle sort beaucoup la gratitude, la gratitude, la récolte, vous récoltez enfin ce qui était bloqué, les fruits de tout votre travail, les taureaux. Vous récoltez, enfin ça a été bloqué à un certain moment, puis là il y a une reprise de mouvement, j'ai l'impression. OK, pour vous. Allez. On prend l'oracle des miroirs pour votre tirage sentimental relationnel, mes taureaux, avec six cartes. Tirage en six cartes pour les taureaux. Allez, c'est parti, c'est parti. Bon, ça y est, il y a le voyage, il y a le déplacement, il y a l'éloignement. Vous prenez du recul, de la hauteur sur les problématiques. Vous déconnectez, vous larguez les amarres. Ça, c'est magnifique. Là, les taureaux, vous allez prendre du recul et de la hauteur sur la situation. Ça va vous faire du bien. On me parle d'une énergie masculine et on me parle d'un verdict. Les taureaux, est-ce que vous attendez un verdict pour vous ou pour un homme proche de vous ? On me dirait en commentaire. OK. Vous allez enfin pouvoir prendre la parole sur un échec sentimental que vous avez vécu. C'est peut-être un divorce, là, les taureaux. Ça fait un moment que je vois qu'il y a des taureaux qui sont en plein changement. Allez. Taureaux, taureaux. Le fait de dire les choses, ça va vous faire du bien parce que ça va impacter votre santé. D'accord ? Vous êtes soutenus par vos amis et on voit qu'avec ce miroir magnétique, tout ce qui s'est écroulé, finalement, c'était une bonne chose. Vous repartez, mais vous repartez avec de l'argent, malgré l'instabilité que vous avez pu vivre. Il y a cette opportunité de récupérer de l'argent. C'est bien pour vous, ma consultante. J'ai un couple qui divorce. Allez. J'ai la victoire pour vous. Concernant des choix que vous avez faits, les signatures arrivent. On voit que vous êtes beaucoup protégés dans une maison. Il y a eu des tensions dans une maison. Il y a du changement. Les taureaux, il y a un déménagement. Ça, c'est sûr. Il y a du changement, mais j'ai l'impression qu'il y a un divorce. Et vous clôturez enfin les choses et que vous pouvez enfin déménager. J'ai la victoire. J'ai la victoire pour vous sur un déménagement. Vous êtes beaucoup protégés ces derniers temps. Ça a été assez difficile. J'ai les contrats, j'ai les accords. Ça tombe enfin. Et vous avez des choix et des décisions à prendre. Alors, voilà. Vous ressentez, vous savez que ça arrive. Vous savez qu'il y a des choix à faire dans une situation. Il y a des réunions officielles avec des personnes pour signer des contrats. Vous serez plusieurs autour d'une table ou peut-être autour d'un bureau. Ouais. Et il y a une grande célébration qui vient vers vous, les amis. Pour certains taureaux, si vous avez divorcé, d'accord, il y a une belle rencontre qui va s'officialiser derrière. Donc, il y a du changement. C'est positif. Vous êtes beaucoup protégés dans une situation. Et au final, il y a des célébrations qui viennent vers vous. Vous célébrez, les amis. Ça peut être qu'il y a une belle rencontre. D'accord ? Donc, vous allez laisser le passé derrière vous. Les choix que vous avez faits, vous les faites en conscience. Mais voilà, ils vont vous apporter de l'abondance. Et il y a un changement positif qui vient vers vous. Suite à des signatures, j'ai l'impression que vous vous éloignez d'une situation qui était un peu toxique. On va clôturer votre tirage sentimental avec le message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour vous, mes amis taureaux. Allez, les taureaux. L'apparence. L'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Mais même pour vous, les taureaux, prenez soin de vous. Si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous êtes bloqué, vous n'avez plus envie de vous occuper de vous parce que ça a été très compliqué émotionnellement. Prenez soin de votre apparence. Ça va vous aider à retrouver un petit peu la pêche, à retrouver confiance en vous, les taureaux. Écoutez, votre tirage sentimental, il est waouh. Il est super. N'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez connecté. Et je vous invite même à le manifester parce qu'il y a une vraie libération, les taureaux. Allez, on clôture votre guidance du mois de novembre 2024 avec un tirage en croix du Bélin pour vous, mes taureaux, et le message du Starseed Oral. Allez, c'est parti pour vous. Taureaux, 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 novembre 2024. Taureaux, taureaux, mois de novembre 2024. Et un accord là qui tombe, hop, un contrat, un accord. C'est une signature de contrat, ça. On parle du 23, on parle de la date du 23. Ça a été bloqué à un moment et puis vous l'attendiez, il arrive, d'accord ? Vous attendiez à signer un contrat. Ça arrive, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ok ? Allez, vous clôturez un cycle, on vous dit arrêtez de réfléchir. Clôturez, terminez, ruminez pas. Ça sert à rien. Allez, ça se termine et c'est bien. C'est bien. Allez, tirage en croix pour mes taureaux. Allez, tempête sous un crâne. Vous attendez ce départ avec impatience. J'ai les avocats, j'ai les notaires, j'ai les personnes assermentées qui vous aident à effectuer ce changement. Il y a eu des grosses négociations et vous allez enfin pouvoir tourner la page. Ça, c'est joli. J'ai la maison, j'ai l'élévation. Les taureaux, est-ce que certains taureaux, vous n'êtes pas en train d'acheter un bien immobilier ou en tout cas, il y a une élévation matérielle qui vient vers vous ? J'ai la réussite sur du retard, ok ? Magnifique, sublime. J'ai les signatures après un moment de stérilité. Vous l'attendiez avec impatience et vous avez rongé votre frein. Vous êtes resté dans le sage à vie, vous êtes resté structuré. Et au final, le bonheur arrive, la signature arrive, l'élévation, la réussite. Je ne tire rien là-dessus. Il est magnifique votre tirage. Je vous invite d'ores et déjà à le manifester tellement il est joli. Des bonnes nouvelles après un moment. Il y a eu un accord qui était retardé. Alors, si c'est un contrat de travail, ça a été retardé. Si c'est un accord, ça a été retardé. Ce contrat, cet accord, cette signature, elle arrive. Elle arrive. Ce n'est plus un tirage très lent. C'est un tirage normal. Je vous ai donné la date du 23 parce que c'est une date qui m'est apparue. Mais voilà, il va falloir adapter. J'ai entre le 20 et le 23 à peu près pour certains taureaux. D'accord ? Ça va se signer. Et j'ai la maison là. D'accord ? Sublime. Sublissime. Magnifique conclusion pour vous, les taureaux. On termine votre guidance avec le message du Starseed Oracle. Qui est toujours de bons conseils, je trouve. Allez, taureaux, taureaux, taureaux. Novembre 2024. Starseed Oracle. Et bien, vous allez enfin pouvoir rayonner. Vous allez enfin pouvoir dire les choses. En fait, il y a un apprentissage qui a été fait. Et à l'intérieur de vous, il y a quand même une connaissance des choses. Il y a la sagesse, il y a la connaissance. Et là, vous allez pouvoir enfin accéder à ce réservoir de sagesse intérieure. Et vous allez pouvoir partager cette sagesse intérieure. Parce que l'expérience que vous avez vécue, elle vous a aidé à transmuter. Elle vous a aidé à vous élever. Les taureaux, c'est un sublime tirage pour votre mois de novembre 2024. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous envoie tout plein de lumière. Je vous dis à très bientôt. Et je vous fais plein d'énormes gros bisous surtout. Bye bye les taureaux. Sous-titrage ST' 501